Monsieur le ministre des collectivités territoriales, mon jeune frère, Maudou Diagne Fada, vous êtes un jeune frère, un ami, et un frontalier, et je commencerai par cette doléance, comme vous avez le ministre des Finances à côté de vous. Monsieur le ministre des Finances, vous qui êtes chargé de budgétiser le tronçon Nidi Darumoussi, c'est 16 kilomètres. Vous reliez la région de Djurbel à la région de Louga. Et c'est le trajet le plus court de Djurbel à Louga en passant par ce tronçon, parce que Nidi, Djurbel s'est déjà fait, c'est 100 kilomètres rond. Il n'y a pas une route plus économique, plus désenclavante que cette route-là. Monsieur le ministre, nous allons féliciter. Dit Raphaël Louboubar, qu'on tente ce nomine en champ. Nous sommes connus bientôt une trentaine d'années. Nous avons fait ici 98 au Parlement. Vous étiez un excellent député. Vous avez partagé l'école avec mes jeunes frères. Mais, monsieur le ministre, je vous ai dit que j'ai instruit. Je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit que le secrétaire général, le directeur, mon ami Mbanyik, le directeur de l'Agetip, mon ami frère, le directeur du PNDEL, mon ami frère, le Daj Falissek, l'infatigable, que tout maire doit en tout cas féliciter et remercier de sa réactivité, de la rapidité de son travail, de dire que la structure de la mairie, la structure dont vous savez où nous allons retrouver, c'est le PNDEL. Parce que le PNDEL te permet de faire tes propres activités. Il laisse là l'aptitude au conseil municipal de choisir ses projets et de les conduire. Alors, cette structure a besoin d'être renforcée pour que nous nous avons aussi renforcée. C'est aussi un agitif. Nous avons aussi construit le logement aujourd'hui du médecin chef du centre de santé en un très laps de temps, avec une très grande rapidité, Louloulou, Amso Lola également. Monsieur le ministre, beaucoup ont plaidé pour les adjoints au maire, c'est vrai. C'est eux qui gèrent les mairies. Nous n'avons pas le temps. Depuis la session budgétaire, nous, maires, nous, présidents du conseil départemental, nous sommes là, c'est eux qui gèrent et ils sont très marini, maires. Je ne dirais même pas les adjoints, mais même nous, les maires rurales, s'il y a la communalisation intégrale, ok ? Mais par rapport au maire de ville, ou au maire des autres départements, ça pose énormément de problèmes. Parce que si on veut l'équité, il faut aller jusqu'au bout également dans cette affaire-là. Monsieur le ministre, les secondes compétences à transférer, surtout nous, les communes rurales, nous faisons plus de compétences non transférées que de compétences transférées. C'est l'hydraulique, c'est l'agriculture, on est toujours dans les commissions de semences, dans les trucs, on fait dans les adductions d'eau, on a les parcs de vaccination que nous construisons. Or, ce ne sont pas des compétences transférées. C'est des problèmes que vous nous avez transférés. Ça, pour autant, nous transférez les moyens. C'est l'éducation, c'est la santé, etc. Je crois qu'il faut quand même s'arrêter, évaluer l'axe 3 et voir comment apporter des améliorations. Évidemment, ça nous a conféré. Plus de dignité, nous les maires, qui nous permet de discuter avec nos homologues de l'autre côté du monde. Mais il faut aller vers quand même des dotations plus importantes. Et puis, je le ministre, le PACA c'est rural. Il faut que ça démarre. Je suis le ministre des Finances. Maintenant, moi je me demande si vous voulez faire ça. Nous avons besoin de tous. Mais il n'y a pas qu'il y a un centre rural, ce qui est vraiment, il faut que ça démarre. Je suis le ministre, la fonction publique locale. Il faut que le conseil municipal, il faut que le maire, le maire de l'Ijorko, le maire de l'Ijorko, ait une dignité. Je vous raconte une petite anecdote. Le conseil des ministres décentralisés, il y a quelques années, j'étais président de la commune. Je viens pour entrer, je me présente le président de la commune. Et on me dit non, les présidents de la commune n'ont pas de place. Ici. Je dis d'accord. Et c'est dans mon département, dans ma région. Quelqu'un m'a trouvé là-bas, il me dit, hé, honorable, comment vous allez ? Le gars me dit, du protocole, il me dit, mais il fallait me dire que tu es honorable. Quand je suis président du conseil rural, je me donne la valeur de mon député. Parce que si je suis un député, si je suis un député, si je suis un député, je suis un député. Le mode d'élection est tout à fait différent. Je crois qu'il faut donner la dignité au maire, aux conseillers municipaux. Quand il y a un conseil départemental, tu es à une NMT de 50 000, les conseillers municipaux sont là-bas, je vais village, je vais village, je vais village, je vais village à cotiser, tu as maire, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment faire. Donc là, il faut vraiment voir cela.